Bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre Maxx, votre poulpe rouge préféré. Aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel qui va plaire aux amateurs de programmation computercraft, tout simplement parce qu'il s'agit d'un IDE. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un IDE, c'est tout simplement une interface qui va aider les développeurs avec une coloration syntaxique, c'est à dire qu'il va colorer le texte que vous tapez, et donc tout un logiciel qui permet de développer assez facilement, c'est une aide aux développeurs. Alors les trois lettres je ne sais plus du tout ce que ça veut dire, bref, je vais me faire huer. C'est pas grave, donc ce logiciel, enfin ce programme sur computercraft a été créé par gravityscore, encore une fois, donc c'est le troisième tutoriel que je présente des programmes de gravityscore, donc du coup je vous mettrai encore une fois le code du passbin dans la description si vous avez la flemme de recopier, donc je vais l'appeler par exemple IDE l'UA. Alors, hop, si il veut bien se lancer, voilà, IDE l'UA, on ouvre le programme, et là donc du coup on arrive sur une interface graphique assez sympathique, et d'ailleurs on reconnait évidemment le design de gravityscore quand il fait ces trucs. Donc du coup je vais commencer par le truc setting, donc évidemment comme d'habitude où on peut checker les mises à jour s'il y en a, quitter donc l'IDE, retourner au menu ou changer le thème, alors là vous pouvez choisir le thème que vous voulez, par exemple le thème fire, hop, voilà, le thème fire change un peu deux, trois trucs. Donc là vous pouvez évidemment directement sélectionner un fichier s'il existe, et là vous pouvez du coup en créer un autre. Donc là je vais créer par exemple le programme startup, tout simplement parce que on va tester donc le programme startup. Et là vous voyez que j'ai juste appuyé sur la parenthèse et il m'a converti directement, voilà, là j'ai appuyé sur guillemets, il m'en a mis deux. Donc c'est vraiment très rapide, ça permet de faire pas mal de choses. Donc là je vais à la ligne. Donc là maintenant je vais faire une condition, euh, de par exemple euh, alors attendez, on va faire une variable, on va l'appeler euh, ma variable euh, non c'est pas ce que je voulais faire, euh, non s'il te plaît, voilà, ma variable, est égale à un, zen, et là du coup il me met le end tout seul. Et en plus il vous incrémente aussi l'espace, alors incrémenter un espace c'est, voilà, c'est faire une euh, un alinéa si vous préférez, de plusieurs espaces, c'est du coup euh, de vous, de vous retrouver plus facilement dans votre code. Euh, donc là je vais vous montrer le print, voilà, print, je fais, hop, une parenthèse, il me met les deux, je fais un guillemet, il me met les deux. Donc là je peux refaire euh, salut, enfin voilà, c'est vraiment de l'exemple. Euh, et je peux même, euh, interagir avec l'écran, c'est-à-dire venir faire plusieurs choses, et à savoir tester le programme, voilà, donc là ça me marque hello world, salut. Et là juste à, à appuyer sur une touche, et hop, ça me remet à la ligne où j'étais, au curseur où j'étais, pour modifier mon programme. Donc c'est vraiment très très sympathique, ça marche extrêmement bien. Et donc après vous avez plusieurs fonctions, euh, donc si vous avez euh, un programme avec 500 lignes, vous pouvez directement aller à la 500ème ligne si vous voulez, plutôt que de faire ça avec la molette de votre souris ou euh, avec votre clavier. Ensuite vous pouvez donc euh, réindenter, donc ça veut dire euh, euh, rajouter un alinéa. Vous pouvez euh, euh, sélectionner donc une syntaxe, euh, à savoir si c'est du Lua ou pas, s'il veut bien, je crois qu'il a planté. Alors, ctrl T. Voilà. Donc il a planté, c'est pas grave. Lua. Alors ça arrive hein, qu'il plante, mais ça c'est pas, c'est pas un problème hein, enfin c'est, voilà, c'est computercraft quoi, c'est pas, voilà. Euh, vous pouvez donc faire start line, alors il me semble que si je me trompe pas, non, ça ne marche plus. Oui si, c'est ça. En fait ça vous permet de vous mettre à la ligne, au début de la ligne ou à la fin. Voilà, donc euh, ça c'est assez rapide. Euh, et maintenant je veux par exemple copier, enfin, cuter cette ligne, voilà. Me mettre à la ligne, aller ici. Et là, regardez, je peux faire pas, past. Eh ouais, ça marche. Et vous pouvez faire, il me semble, un, euh, je sais pas comment ça fonctionne, les touches de raccourcis, j'ai pas vraiment vu à quoi ça servait. Euh, donc par exemple, je vais prendre cette ligne là, hop, on va faire un copy. Je vais mettre ici, si je fais un V. Non, ça marche pas. Alors, je suis pas du tout doué, euh, dans les touches de raccourcis. Donc si y'en a qui savent les, qui savent les faire fonctionner, euh, ben c'est cool, j'ai, j'ai pas vraiment vu à quoi ça, enfin, comment ça servait. Euh, évidemment après vous pouvez donc sélectionner la ligne, faire un delete line, ou un clear line, c'est pareil, ça marche, pareil. Euh, pourquoi il met une erreur ici ? Bref, c'est pas grave. Euh, ensuite donc vous pouvez revenir dans file, faire, euh, euh, une sauvegarde du fichier, par exemple. Euh, close, donc euh, fermer le fichier. Je vais le réouvrir. Startup. Alors, il y a la, 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 la fonction print, mais j'ai pas réussi à m'en servir. Euh, à vrai dire, j'ai, j'ai pas vraiment mis les pieds sur les impressions, euh, dans computercraft. Donc je pourrais pas trop vous aider sur ce point là. Euh, donc print, euh, voilà. J'ai pas réussi à le faire fonctionner, mais on peut, on peut retester ensemble. Ouais non, j'en ai pas sur moi, donc c'est pas grave. Euh, euh, et ensuite donc vous pouvez faire, euh, un open file. Donc si je vais ouvrir, par exemple, euh, un autre fichier euh, euh, qui doit être existant d'habitude, euh, normalement. Voilà. Donc startup, hop. Et donc vous avez, euh, vous avez plusieurs trucs. Donc maintenant ce que je vais faire, pardon, c'est pas ça que je voulais faire, voilà. On va faire un kit. Alors non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ce que je disais. Idélua, setting, change theme, on va mettre le, le water. Voilà. Voilà. Open file. Startup. Et vous voyez que la coloration syntaxique euh, des lignes aussi a changé. Euh, le texte et puis la même couleur, etc. Et euh, voilà. Donc franchement, vous pouvez faire euh, pas mal de choses. C'est vraiment très sympathique. Alors là, c'est oui, c'est bourré d'erreur. C'est normal. Et c'est peut-être pour ça qu'il me disait qu'il y avait une erreur. Voilà. Donc là, si je fais run program, il y a rien. Hop. Entrez. Et ça nous remet dans le, dans le, dans l'IDE. Voilà. Donc euh, l'IDE qui est franchement sympathique, qui, 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 qui mérite d'être mis en avant. Donc du coup, j'en fais une vidéo. Euh, et qui en donnera peut-être plus d'un. Mais moi, franchement, je pense m'en servir. Même si c'est en anglais. Mais bon, voilà. C'est pas, c'est pas la mort quoi. Vous avez file, vous savez que c'est fichier. Edit, c'est édité. Function, c'est fonction. Enfin function, c'est fonction. Run, donc c'est euh, parcourir ou, ou aller faire. Enfin voilà. C'est, donc là, vous pouvez parcourir le programme. Euh, du coup, le lancer. Et donc voilà. Euh, j'ai rien d'autre à rajouter. Tout simplement. Voilà. Vous faites close. Voilà. Exit, etc. Etc. Tout simplement, voilà. C'est un magnifique programme. Je pense, euh, je pense, enfin, fallait que, fallait que je le mette en avant de toute façon. Je savais que ça allait plaire à mes abonnés. Si vous avez aimé, donc, ce programme et mon tutoriel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo sur les réseaux sociaux ou les forums. À mettre un petit commentaire pour laisser votre avis, euh, donc, sur la vidéo. Et moi, je vous retrouve dans quelques jours pour deux, enfin, pour un prochain tutoriel. Voilà. C'était Pierre Max, votre poulpe rouge préféré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501